bonjour à tous vous allez bien on est toujours au bord de la plage là je vous voyez il ya de l'eau derrière moi je poursuis mes vacances en bretagne et j'espère que ça se passe aussi très bien pour vous voilà je poursuis mes vacances en bretagne et puis voilà mes vacances je les poursuis en bretagne est-ce que vous allez bien je poursuis mes vacances en bretagne la mer bouge beaucoup et tout ça là vous voyez je poursuis mes vacances en bretagne voilà alors je vais devoir faire un petit live qui va pas durer parce que là je profite de mes vacances dans le camp ouest de toute façon il fait pas très très beau mais aujourd'hui quand même la météo a été clémente au final ça fait deux jours et plus énormément j'en ai profité vous entendez le cliquetis le bruit des eaux que j'aime bien ça me rappelle les cours d'eau de mon village à l'anning cool comment et puis chez mes oncles la grande de sanaga je vais pas trop durer donc qui est du monde ou pas c'est une petite brève vous allez bien très bien alors je vais devoir délivrer mon petit message vite fait et puis je vais poursuivre ma route je passe de très belle vacances je m'amuse bien je m'enjoie bien je m'enjaille même d'ailleurs très bien avec la petite famille zogo et voilà maintenant je sais pas si l'image les conflurent pas parce qu'il y a beaucoup de soleil et voilà il y a beaucoup de soleil donc je me retourne de ce côté voilà il y a l'eau la mer tout ça hop on va faire avec alors le petit message il est clair je vais pas aller très loin parce que je recherche pas les vues alors je suis très honoré d'être suivi à travers les quatre coins du monde notamment avec à l'anning cool chez mes oncles je suis très honoré d'être suivi avec à l'anning cool chez moi je suis mon père je suis très honoré d'être suivi à ebebda chez mes oncles je suis très honoré d'être suivi à diwombane et là où il y a ma belle famille je suis également très honoré pour toi qui me suis depuis depuis les océanies l'antarctique je vais lui reprendre vite c'est ce genre de personne à qui je reprends la fabuleuse tiffany mon commissaire je croyais que les vacances étaient dans un yacht commissaire au moins je sais pas ce qu'il raconte c'est pas dans voilà très bien je lis pas tout son charabia je vais un peu rapprocher je vais reprendre vite ça la fabuleuse il fait partie ou elle fait partie des gens à qui je vais répondre mes vacances ma page je vais reprendre à celui là après ma page c'est pour donner mon avis je ne recherche pas les vues vous comprenez je ne recherche pas les vues ma page je l'ai développé pour pouvoir m'exprimer par rapport à la marche du monde est ce que vous comprenez et de donner mon avis c'est un espace d'expression pour moi alors ceux qui viennent là comme la fabuleuse tiffany je sais que c'est un bamileke ou une bamileke tu ne m'as jamais vu chez toi en train de venir rivaliser d'adresse que je passe mes vacances dans un yacht voilà je m'appelle junior zogo je suis un lanceur d'alerte politique je donne mes habits sur la marche des affaires du monde alors la fabuleuse tiffany ma soeur bamileke on ne se connait pas on ne se connait pas toi et moi on ne s'est pas retrouvés quelque part si je mens tu corriges là ou se faire des défis de passer des vacances dans les yachts ou que ce soit je viens je dénonce la malgouvernance les dérives de ceux qui nous dirigent et c'est l'objet de ma présence sur facebook et ceux qui viennent m'insulter je leur réponds comme à ma soeur bamileke c'est la fabuleuse tiffany alors va passer tes vacances dans des yachts t'as le droit je te mets au défi de me dire où est-ce qu'on se connait où est-ce que toi et moi on a pris rendez-vous un jour que je passe des vacances dans des yachts ou que je suis milliardaire c'est vous qui êtes des milliardaires sur facebook vous m'avez déjà vu un jour dire que je suis milliardaire sur facebook je vous dis je suis un modeste fonctionnaire au ministère français de la justice et j'évite je ne demande rien à personne si je mens il y a des gens qui me suivent là comme ma soeur est-ce que tu peux répondre à cette la fabuleuse Tiffany ma soeur bamileke parce qu'ils sont toujours dans la haine ils sont toujours en train de chercher des problèmes ils sont toujours dans des pages des gens en train de dire tout et n'importe quoi ma soeur je ne t'insulte pas hein la fabuleuse Tiffany est-ce que je te connais ? non est-ce que toi et moi un jour on s'est retrouvés quelque part et je t'ai dit je passe mes vacances dans les yachts ou bien un jour je suis venu sur facebook je t'ai dit je suis milliardaire c'est vous qui êtes des milliardaires sur facebook certains bamileke et kanbasa c'est vous qui dites que vous avez des héritages mon histoire tout le monde connait je dis je suis venu en France j'étais commissaire au Cameroun j'ai eu les papiers ici avant de me naturaliser j'ai travaillé dans la sécurité je me suis naturalisé je suis entré dans la fonction publique française le ministère de la justice un grand concours je travaille je nourris ma famille point à quel moment j'ai dit à ma soeur bamileke la fabuleuse Tiffany il faut répondre à ce genre de personne que je suis milliardaire je passe mes vacances dans les yachts je monte en jet privé dites moi au défi ma soeur ne le prends pas mal donc pour calmer vos instincts allez avec votre haine ailleurs moi je suis sur facebook pour mener le combat politique et il n'y aurait pas le combat politique je n'allais jamais être sur facebook et la preuve c'est que vous ne verrez jamais publier autre chose sur facebook que ce qui touche à la politique voilà est-ce que je lui ai dit mais là il ne répond plus à la honte parce que c'est des gens remplis de haine dès qu'il voit quelqu'un boum tu m'as déjà vu dans quelle soirée mondaine ou people je me dis je ne mange sur personne je ne demande rien à personne et c'est vrai tu viens sur un truc mon commissaire mais c'est vous qui êtes des milliardaires sur facebook vous allez dans les soirées vous vous habillez vous faites des directs vous annoncez vos milliards dans quel directs ma soeur bamileke Tiffany la fabuleuse tu m'as vu je suis allé une fois une seule soirée aller soutenir les dépenses vous organisez vos soirées là-bas à Paris aux Etats-Unis à Londres vous rivalisez d'adresse d'être des milliardaires tu m'as déjà vu dans laquelle aucune moi je vis sur moi c'est ton frère qui dit là-bas qu'il est milliardaire celui qui a des problèmes avec Marlène Mboutou et Marlène Mboutou a sorti aujourd'hui là qui fait le tcha-tcha donc moi je suis là peut-être tu t'es trompé de personne je n'ai misère pas mais je n'ai jamais dit que je suis milliardaire je vis je m'offre des vacances partout où je veux partout où je veux donc là je crois que je t'ai répondu je suppose que tu t'es levé du mauvais pied de quoi voilà comme vous avez une haine un peu atavique et compulsive vous balancez les mots à tort et à caverre à un moment il faut de quoi aussi vous recadrer très bien une fois que j'ai dit ça je vais continuer ça c'était juste un recadrage vous savez j'ai misé de la pédagogie pour ramener les âmes égarées et perdues à la raison et au bon sens parce que les réseaux sociaux en général et Facebook en particulier ce sont des endroits où il n'y a pas trop de rationalité les acteurs n'agissent pas toujours avec la rationalité c'est toujours la démesure l'escavagan et tout ce que vous pouvez imaginer moi je ne peux pas te lire hein la famille j'ai des lunettes de soleil il y a le soleil donc il faut que je passe des efforts pour te lire je ne sais pas ce que tu dis bon je vais retourner la caméra pour te lire je vais continuer parce que mon direct ne te dise pas alors non mon comité je suis heureux parfois j'entends que tu es continué au ministère en catégorie A bon croyais que tu étais tu étais avec tes Codamette est dans le match du livre mon commissaire ne rend pas mal s'il te plait le travail ou non m bon voilà j'ai lu le volume est un peu bas mon commissaire alors je ne sais pas j'ai mis tout le volume alors je suis mis par répondre donc à ma sœur hop je vais continuer ma sœur elle a du monde ma sœur Tiffany alors vu que je suis fonctionnaire c'est faux dit mon métier puisque les gens sont venus dire que j'étais encrochage je n'avais pas de papier je ne faisais rien en France et je leur ai dit non pas par exhibitionisme ou par panfaronnade ou par pantalonnade que j'ai bien un métier en France je suis fonctionnaire au ministère français de la justice catégorie A la catégorie A parce que je sais que tu es proche des gens comme Anango je crois que tu es des faux noms d'Anango tu cherches les problèmes partout c'est comme toi je ne sais pas quelle métier tu es heureuse ou tu es si quelqu'un vient il te dit que tu es clochade tu vis des aides sociales et tu lui dis non je suis infirmière par exemple à ce qu'on appelle hôpital public en quoi est-ce que tu te vantes tu lui réponds pour lui dire que je ne suis pas ce que tu crois que je suis mon métier en France je suis fonctionnaire au ministère de la justice catégorie A et pourquoi fonctionnaire en France au ministère de la justice ou dans n'importe quel pays quand quelqu'un est fonctionnaire tu penses que le fonctionnaire gagne combien ? il vit catégorie A c'est ce que je suis catégorie A veut dire tu as fait un concours Bac plus 3 tu as fait 2 années de formation tu es sorti c'est le plafond de la fonction publique en termes de catégorisation de classification A1 A2 il y a la catégorie C la plus basse B et la catégorie A et il y a aussi peut-être au-dessus ce qu'on appelle hors hiérarchie hors échelon voilà donc je te réponds je le prends pas mal parce que toi tu es venu avec un débat moi j'avais mon message mais tu me permets aussi d'en tenir le débat si tu avais dit que tu avais dit que j'ai répondu à quelqu'un qui venait m'insulter il faut toujours contextualiser le propos comme on nous a dit en littératie en philosophie il faut prendre le problème en amont et en avant ce qu'on appelle il faut tenir compte du lien de causalité avant d'aller voir ce que quelqu'un a déclaré dis-toi que il a déclaré ça dans quel contexte qu'est-ce qui s'est passé est-ce que le commissaire se voit quelqu'un qui vient sur Facebook il dit qu'il est milliardaire il est ceci Facebook est un milieu de haine et d'irrationalité où des gens se croient sous permis Facebook est le seul endroit au monde où le fou va côtoyer l'homme rationnel et normal et le fou va penser qu'il est normal et que l'homme rationnel se dit le fou donc moi je sors de ce sujet ma soeur la famille leuves Tiffany merci de me suivre c'est pas toi c'est pas toi mon sujet parce que je vais partir des vacances dans les yachts tu penses passer des vacances dans un yacht c'est quoi ? j'en passe très souvent tu vas aller tu payes il y a des yachts tu payes 2000 euros avec ta famille 3000 euros tu passes une semaine tu rentres tu crois que ça vaut quoi ? c'est rien alors euh justement je me donne l'occasion de rentrer dans le deuxième sujet le vide du sujet je vais rentrer dans le vide du sujet alors ma page je suis très honoré que 40 personnes me suivent après ils se retrouvent 5000 j'aime bien que les gens me suivent mais je vais rappeler à ceux qui me suivent avec malveillance ma page n'est pas faite pour faire plaisir à quelqu'un ma page n'est pas faite pour tenir compte des abus des gens ma page c'est le seul moyen le seul interface dont je dispose pour interagir et donner mon avis sur la marche des affaires du monde vous avez compris ça très bien une fois que je l'ai dit je l'ai dit et je continue en vous disant ceci sur ma page écoutez moi très bien sur ma page je donne mon avis et si quelqu'un pense qu'il a sa page ou il peut donner aussi son avis vous comprenez il crée sa page il donne son avis ne viens pas toujours sur ma page dire que commissaire je te suivais mais là je ne suis pas d'accord avec toi je ne donne pas mon avis pour que tu sois d'accord avec moi mon avis est un avis mûrement et longuement réfléchi est-ce que tu comprends ça ? mon avis est un avis mûrement et longuement réfléchi avant de venir prendre la parole là je réfléchis à deux, trois fois et je dis Junior Zogu ma page est bien intitulée elle porte bien le nom Junior Zogu et ça veut dire que je peux y répondre même en justice je peux y répondre même en justice donc quand je viens je suis content que vous soyez là mais c'est pas vous qui déterminez mon avis je viens vous donner mon avis que vous soyez d'accord ou pas que vous soyez content je sais pas si je me fais comprendre voilà je vous respecte j'aime bien que vous soyez là mais c'est mon avis alors si quelqu'un pense qu'il peut y me donner son avis Facebook est ouvert à tout le monde tu ouvres ta page tu fais le direct tu me dis moi me djonge djonge en tant que citoyen camerounais je pense que Paul Biya est un stratège je pense que Ngongo gère bien le pays je pense que je pense que tu ne me verras jamais venir te dire qu'est-ce que tu as fait sur ta page à la limite je peux aller sur ma page je dis je ne suis pas je ne partage pas le même avis que tel mais je vais le faire sur ma page donc ceux qui viennent me dire je te suis je te suivais je ne suis pas en me suivant vous me rendez qu'un service ma page n'est pas monétisée d'ailleurs la monétisation monétisation vous refusez même puisque vous venez regarder en propos d'île et en caïmane non mais je répète il faut que mon propos soit bien compris et analysé je suis honoré que vous soyez là en train de me suivre même comme des fois je fais le direct comme celui-ci il y a trente personnes mais d'ici le soir il y aura cinq mille dix mille personnes donc c'est une preuve que vous venez regarder en caïmane avec la haine pour ne pas vous donner les vues mais comme je ne recherche pas les vues je ne recherche pas les vues je suis là pour donner mon avis sur la page des affaires du monde et le Cameroun fait partie du Cameroun vous comprenez je ne donne pas mon avis pour vous c'est mon avis à moi voilà maintenant combien il y en a qui viennent me dire oh mon commissaire dont la page ici c'est devenu la dictature mes gars je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose Facebook est ouvert à tout le monde ici c'est mon avis que je donne vous ne venez pas d'accord ou pas je ne viens pas vous faire plaisir pour avoir votre assentiment d'autorisation parce que chacun peut s'exprimer alors vous recherchez la démocratie sur ma page est-ce que le seul avis que vous venez donner c'est de votre avis par rapport à mon avis j'ai compris donne ton avis sur ce que tu penses de la gestion du Cameroun donne ton avis sur ce que tu penses de Paul Bia de ses 42 ans qui sont 43 ans de l'année donne ton avis sur ce que tu penses de Ngongor de Métiasomor de Garazetoga de la autorité du Cameroun ne viens pas donner ton avis sur la vie du commissaire Zou quand on te dit qu'est-ce que tu penses de Brenda Bia qu'est-ce que tu penses de Junior Bia qu'est-ce que tu penses de Ngongor tu te caches tu ne parles pas tu as peur et ton avis c'est de venir donner ton avis sur mon avis moi je dis je parle Cameroun les gars je suis un citoyen comme vous aussi qui je donne mon avis sur la marche des affaires publique et si tu penses que tu as aussi ton avis donne ton avis ne viens pas donner ton avis par rapport à mon avis que je publie comme aujourd'hui que Ngannou a dit que Mbensikine dépasse plus un benguiste tu viens tu dis oui ton isère tu parles même de quoi c'est vrai pourquoi la vérité te dérange de quelle vérité tu parles il n'y a pas de vérité il y a des vérités j'ai dit ceci que Mb. Nganou le boxeur n'a pas à parler comme ça parce que nous prenons Joshua qui l'a battu qui est milliard il est d'origine nigérienne vous avez déjà vu Joshua venir sur Facebook caricaturé de passer ses compatriotes non j'ai dit à Ngannou que un homme de sa dimension ne parle pas comme ça et des gens ont réagi que bon c'était donc bien pourquoi il n'est pas réussi au Cameroun de faire la moto tu viens quand je donne mon avis sur l'Afrique à foot et toi tu es fort donne ton avis sur le Cameroun qu'est-ce que tu penses de Paul mais il y a qui est vieux qui est âgé de plus de 96 ans qui veut briguer un nouveau mandat c'est là où j'attends ton avis donne ton avis sur les détournements des fonds publics les scandales Glencore Savana Énergie et tout ce que vous imaginez recourageant donne ton avis sur Brenda Biya qui mange l'argent du conjugal camerounais en fumant le banga en faisant n'importe quoi c'est là où j'attends ton avis donne ton avis sur Junior Biya qu'on ne voit pas il a fait les NAM il est chez lui donne ton avis sur le détournement l'expulsion des terres donne ton avis sur l'argent détourné par Alamin Ousmane et le docteur Taïga destiné à l'élevage donne ton avis sur le mal que les dirigeants du Cameroun font à vous le peuple camerounais ne fais pas que dès que moi je viens je donne mon avis je fais quelque chose tu viens donner ton avis par rapport à mon avis non tu es un citoyen camerounais c'est pas moi qui dirige le Cameroun voilà c'est pas moi qui vous persécute qui vous brime qui vous maltrête vous avez peur de parler de Paul Biya vous avez peur de parler de Jean Talbiya de Ngongo du gouvernement du ministre c'est sur ma page que vous venez réclamer la démocratie que le commissaire on ne peut plus donner son avis si tu es un dictateur mais allez donner votre avis voilà les Camerounais en prison Ramon Kota tu te places à la poste centrale tu prends le mégaphone tu dis moi je donne mon avis à la poste centrale de Yaoundé ou bien au carrefour et tout dit je suis contre le fait que on a eu kidnappé Ramon Kota parce qu'il s'exprime on le met en prison on n'a pas de nouvelles on dit qu'il est mort je suis contre qu'on arrête Bruno Bidjan parce qu'il a dénoncé la fichère je suis contre les très hautes instructions de Ngongo qui détourne le pouvoir je suis contre le fait que le pesant Biya soit vieux il est pris dans son propre piège et il continue à faire comme si il dirigeait le Cameroun alors qu'il ne dirige plus rien il y a des marionnétistes dans l'ombre qui le manipulent qui le manipulent et qui gèlent au paix et cette situation les arrange et Biya et en même temps sont l'otage à lui-même parce qu'il adore le pouvoir et l'otage de ces gens-là qui se font plein les pouces voilà les avis qu'on vous attend les avis par exemple sur ce qu'on a fait tu vas au niveau du ministère des Sports tu donnes ton avis là-bas de manière de changer voilà Philippe Schutter le vrai avis c'est d'aller dire à Francis Ngannou que Francis Ngannou tu ne te prononce jamais sur les vraies affaires du Cameroun hein Philippe Schutter merci mais vous vous allez demander à Eto'o de se présenter sur les vraies prononcées sur les affaires du Cameroun voilà ce qu'on attend de vous que dit Ngannou que Ngannou comment toi tu viens parler la diaspora la diaspora te doit quoi ? te voilà avec Paul Biya Chantal Biya Batou tu joues les sous-fifres alors que tu abosa on attend mieux de toi ah là où on devait être courageux je vous répète ne venez pas donner vos avis par rapport à mon avis et venir réclamer la démocratie la liberté d'expression sur ma page ma page s'appelle Ikaren Minkul Junior elle m'engage que vous soyez mille ou deux je donne mon avis de manière tranchée farouche corrosive sur les affaires du Cameroun sans état d'âme alors si tu veux me prouver aussi que tu es quelqu'un tu veux la démocratie la liberté d'expression que tu combats la dictature ce n'est pas en venant me combattre ou en venant t'affirmer sur ma page vous pouvez vous affirmer sur vos pages parce que moi je fais mon tour de courage sur ma page où vous vous pissez dans vos culottes je dis Nganou Olbiya je ne suis pas d'accord avec vous voilà 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 je le dis clairement clairement je le dis clairement je le dis clairement donc je vais bientôt arrêter mon petit live pour vous dire que je suis content que vous soyez là que vous me suiviez mais ceux qui viennent me dire je te suis je te suivrai vous me faites quelle faveur en me suivant au contraire vous profitez de mon bon français de ma culture gargantueuse encyclopédique et de mes connaissances vous me rendez qu'à service en me suivant ça m'apporte quoi puisque les autres ils mangent leurs pages sont monétisées ma page n'est pas monétisée que tu me suives ou pas j'aime bien que tu me suives ça fait plaisir mais en me suivant ça ne m'apporte rien voilà bon il y a un donc qui va venir me dire ferme ta gueule il s'appelle Claude Sik il n'a même pas de nom et c'est Mbamileki j'ai dit donc à ce Mbamileki Claude Sik après je vais le bloquer Claude Sik comment tu peux venir me dire de fermer ma gueule va dire ça à Angong à Paul Biria à Bétis à Somon à ceux qui te persécutent Tara t'as pas de couilles quand toi tu viens ils sont dit t'as une sur moi avec un pseudonyme tu n'es même pas courageux Claude Sik je sais que tu es Mbamileki seul un Mbamileki peut parler comme ça grâce à les autres Camerounais la plupart sont polis ne parlent pas comme ça ils viennent avec leur nom Claude Sik tu vas à l'ouest où les chefs traditionnels persécutent les Mbamileki arrachent toutes les terres esclavagisent les leurs tu ne pas dire aux chefs que ferme ta gueule parce que ce n'est pas moi qui te prive de tes droits des citoyens de ton village ce n'est pas moi qui fais que tu couches avec ta mère ce n'est pas moi qui fais que tu couches avec les pors parce que quand je vais parler comme ça vous allez dire que je suis méchargé la vie tu pars vois Sokoudjou voilà tu pars vois Sokoudjou tu dis Sokoudjou ferme ta gueule oui Claude Sik tu pars vois Sokoudjou ou bien les autres chefs de chez toi là qui sont des dictateurs si tu es un homme tu lui dis ferme ta gueule mais comme tu ne peux pas parce que chez vous vous avez l'insulte facile sur d'autres mais chez toi tu es une couille molle une couille mouille donc tu dis quitte le village et vous venez décharger de fois votre frustration sur des gens qui ne vous doivent rien et qui ne vous connaissent pas qui ne vous ont rien fait donc au lieu de venir tu dis ferme ta gueule parce que je suis sur ma page je suis en train de te dire tu n'es pas obligé de me suivre tu ne peux pas dire à Sokoudjou à Paul Biya à Camtou à Cabral à tous ceux qui sont là-bas les ministres d'Ngongo que fermez vos gueules là je saurais que tu es garçon tu as les couilles mon gars là je saurais que tu as les couilles la plupart de mes frères baminiquais sont même policiers qui insultent suffisamment la plupart je n'ai pas dit que tous les baminiquais bon je ne un vincent si gars je ne n'indexe pas je sais que vous êtes trop chatouilleux voilà je n'indexe pas mes compatriotes baminiquais mais on dit toujours qu'en France la plupart des terroristes sont des musulmans mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes sur Facebook la plupart de ceux qui sont grossiers vulgaires ce sont les baminiquais mais tous les baminiquais ne sont pas grossiers vulgaires il y a beaucoup qui sont polis respectueux que j'adore je n'ai pas dit qu'il n'y a pas certains qui disent impolis mais si personne impoli sur Facebook qui va te dire ta mère ce sont nos frères baminiquais maintenant on nous dit la vérité et moi c'est pour ça que j'ai dit à celui qui me dit ferme ta gueule que va dire à Sokoudou à Ochef à l'ouest qui occupe toutes les terres qui sont des seigneurs qui vous traitent comme des animaux ferme ta gueule tu parles à Paul ferme ta gueule tu dis à Chantal ferme ta gueule tu parles tu prends le mégaphone tu lui dis ferme ta gueule tu vas au serre tu dis à Galapse Toga ferme ta gueule ferme ta gueule tu comprends voilà tu vas auprès de Ngongon 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 habite encore tu es garçon ou femme mais quand toi tu viens ton petit bruit c'est sur ma page c'est justement ça que je vous dis vous n'avez pas de couilles parce que le Cameroun vous subissez les gars moi je suis tranquille ici quand j'ai fini là je vais boire mes Guinness quand j'ai fini là mon frère je vais boire mes Guinness correctement c'est ce que je disais à quelqu'un je mange et j'ai ce que je veux je passe mes petites vacances après je rentre chez moi vous parlez de quoi là les gars voilà donc votre courage n'est pas seulement de venir parler des gens de venir insulter les gens sur Facebook fais preuve de courage mon frère fais preuve de courage tu vas fais preuve de courage tu vas fais preuve de courage en t'adressant aux gens qui te persécutent qui te maltraitent qui te briment on est d'accord ou pas ? tu t'adresses aux gens qui te maltraitent qui te persécutent qui te briment tu lui dis ferme ta gueule le cul de vos mamans encore que je suis même contre qu'on insulte un dirigeant parce qu'il a donné son nom parce qu'on n'est pas d'accord avec lui donc je résume mon propos parce que je vais partir j'ai beaucoup de choses à faire les gars ma page n'est pas le mieux des lamentations où on vient revendiquer la démocratie et on se plaît de la dictature tu veux t'exprimer tu veux montrer que tu es courageux tu ouvres ton Facebook Facebook n'est pas seulement pour chercher les femmes voir les formules tu ouvres ta page Facebook tu donnes ton point de vue avec véhémence et virulence c'est pas sur ma page qu'on vient prouver son courage sa publicité et sa ténacité non c'est pas sur ma page c'est pas sur ma page tu veux prouver que tu es fort tu es courageux tu t'exprimes sur ta page tu donnes ton avis de citoyen ton avis n'est pas conditionné par le mien les gars vous comprenez voilà ton avis n'est pas conditionné par le mien fait preuve de courage donne ton avis sur la marge des affaires du Cameroun parce que je ne te dois rien je suis citoyen comme toi cet engagé ancien commissaire c'est vrai qui donne aussi son avis qui s'indigne sur la manière dont le pays est géré nous tous nous subissons fait preuve de courage ne fais pas preuve de courage seulement quand tu es en privé tu te lèves tu parles tu te dénonces ne viens pas réclamer la démocratie c'est la liberté sur ma part je te plaine la dictature alors qu'au Cameroun tu ne peux même pas te plaine le chef de ton village tu viens de faire ta gueule alors que dans ton village le chef te dit montez les mains je crache dessus il crache tu frottes sur le visage il te dit mets toi à plat avant que je te chicote tu te mets à plat avant que je te chicote mais tu vas geler dur ailleurs on va démontrer que tu es très fort tu n'es pas fort tu es un lâche tu es un faible tu es un poltron donc de grâce je récapitule je me résume ma page n'est pas le mur de la mentation de Jérusalem je vous aime bien je suis honoré de vous avoir aussi nombreux pour me suivre alors maintenant si tu penses que ce que je dis sur ma page ne t'arrange pas tu ouvres ton facebook ton tiktok tu t'exprimes vous avez vu ce matin mon frère il s'est exprimé sur Chantal Biya et Ngong c'est son point de vue ça n'engage que lui je respecte tu ouvres ta page ne viens pas jouer les dangereux et revendiquer la liberté la démocratie et combattre la dictature sur ma page que dans la page de Zogo il n'y a même plus la liberté donc c'est devenu la dictature on ne peut non c'est pas moi qui dirige le Cameroun va au Cameroun inscris-toi dans un parti politique milite dans un parti politique il y a d'ailleurs la société civile tu t'engages là-bas tu t'exprimes tu vas dans des manifestations tu prends le méga con tu parles ce n'est pas sur ma page que tu vas venir démonter que tu aimes Tchopoul Biya ou que tu détestes Tchopoul Biya ma page c'est la mienne je donne mon avis ma page n'est même pas la page de ma femme ni de mes enfants c'est ma page voilà si tu veux t'exprimer si tu veux la démocratie si tu veux la liberté et si tu es contre la dictature tu ouvres ta page tu ouvres le direct tu dis je m'appelle Me Tchoum Götchoum je parle sur ma page je m'odère je donne la parole à qui je veux j'estime qui je veux et si je pense que je te retire la parole je te la retire parce que je ne viens pas sur ma page pour faire plaisir à quelqu'un je ne viens pas sur ma page pour te faire plaisir c'est mon avis c'est un espace qui m'a réservé le seul espace qui me permet de m'exprimer de faire entendre ma voix dans le monde est-ce que vous m'avez compris des deux vous ne me rendez aucun service aucun mais alors aucun en venant me suivre vous comprenez voilà il faut respecter ceux qui ont leurs pas je suis d'accord donc tu ne peux pas venir à longueur de journée te quereller, te chamailler avec moi vouloir bomber les muscles face à moi vouloir démontrer que tu es fort et quand je te dis bon qu'est-ce que tu penses de Paul Béa qu'est-ce que tu penses de Ngongong qu'est-ce que tu penses de Béti Assomo qu'est-ce que tu penses de Galat Setoro qu'est-ce que tu penses de la justice commune du tribunal militaire qu'est-ce que tu penses de l'affaire Ramon Kota tu t'étais tu me dis que j'ai peur je veux vivre mais c'est sur ma page que tu n'as pas peur c'est là où tu veux vivre c'est là où tu deviens fort puissant pugnace corrosif non le combat ce n'est pas sur la page des hommes le combat c'est contre ceux qui te maltraitent au Cameroun c'est contre ceux qui pillent au Cameroun c'est contre ceux qui ont transformé le Cameroun en propriété privée ce n'est pas contre moi et si tu es courageux si tu veux être libre si tu veux combattre la démocratie ce n'est pas contre Juniors ou contre ma page sur ma page tu vas là-bas au lien et là actuellement il est en Provence ici pour le 40ème adresse tu vas là-bas Macron l'a reçu tu te places comme Calib c'est comme moi je me suis pris en 2013 tu parles à Olivia Ketara c'est trop c'est trop c'est quoi l'affaire là tu confisques le pays mais vous me venez essuyer votre frustration sur moi non non je ne gère pas le Cameroun je ne suis pas responsable de votre misère de votre mal-être de tout ce que vous subissez non je n'ai rien à voir dans ça que chacun porte son fardeau et ensemble même que chacun revendique c'est droit tu ne viens pas démonter ta puissance ta force en venant discuter avec moi que ah non je ne suis pas d'accord non je ne te demande pas d'être d'accord avec moi je ne te demande pas de me suivre sois d'accord avec ta conscience des valeurs défend la justice dans ton pays ton avenir l'avenir de tes enfants vous avez compris ça quand c'était l'objet de mon direct vous ne me rendez aucun service je peux même faire des vidéos comme le président Tchafak j'enregistre je peux enregistre je m'aime tu me suis tu viens me dire je te suivais depuis je ne veux plus te suivre parce que en me suivant tu m'accordes quoi ça me donne quoi qu'est-ce que ça change arrêtez ça les gars arrêtez tout de suite donc je tenais à faire cette petite mise au point là je vous aime bien j'aime bien même la démocratie j'aime la divergente des opinions mais certains prennent le dénigrement l'insulte pour la réalité il vient me dire ah toi commissaire toi la tête toi alors qu'au Cameroun s'ils voient un commissaire il va pisser non je ne suis pas votre camarade de classe je ne suis pas votre copain je ne suis pas votre ami et je ne suis pas suffisant pour vous je suis suffisant pour défendre l'avenir du Cameroun l'avenir de mes enfants et mon avenir et si vous pensez que vos avenirs sont assurés tout va bien c'est pas le problème libre à vous vous êtes libres vous pensez ce que vous pensez que pour lui être un stratège c'est très bien mais vous êtes là vous mourez de fin il n'y a rien si vous pensez qu'il est un stratège vous avez le droit de penser qu'il est un stratège voilà sauter Zora parler au Cameroun ça donne des représailles énormes mais justement il y en a qui ont parlé au Cameroun Bruno mais j'en parle au Cameroun Valser ou pas Valser Malox parle au Cameroun beaucoup parle étant au Cameroun mais toi tu as le courage de venir m'insulter mieux un jour je ne parle pas de toi tu ne m'as pas insulté mais au Cameroun tu es une couille molle tu mets ta jambe entière tu te caches tu as peur c'est sur ma page que tu deviens virulent véhément corrosif non tu n'es pas courageux tu es un faible un lâché négri tu m'en veux tu peux dire même que tu es jaloux aiguille de moi je ne parle pas de toi je parle dans les généralités c'est pas de toi que je parle tu vas au Cameroun tu parles les gens s'expriment au Cameroun voilà les fougues sont en prison non les bibis manchots plein l'agbobala ils ont été en prison voilà les grands hommes passent pas à la prison moi même je suis en exil non et là où je suis ici est-ce qu'on ne kidnappe pas des gens on a kidnappé Gerandim Baranon on vient de kidnapper Ramon Kota vous pensez que parce qu'on est à l'étranger on est à l'abri non on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri hein sauter Zaza c'est pas parce que on est ici qu'on est à l'abri d'ailleurs beaucoup de gens ici ont peur de parler ils te disent non moi je vais aller au Cameroun nous on a fait un choix on s'est privé du Cameroun et vous allez au Cameroun vous mangez vous voyez vos familles moi c'est un choix de dénoncer avec fermeté mais de manière polie la mauvaise gouvernance au pays vous avez le choix il y a des gens ici tu lui parles du Cameroun de Paul et tu dis que je ne veux pas j'ai peur tu sais combien de temps on est il y a à l'étranger est-ce que tous parlent et dénoncent comme moi il faut déjà faire preuve de courage donc les gars allez sur vos pages ouvrez les pages critiquez dénoncer donnez vos avis là-bas ce n'est pas en venant sur ma page que vous allez démontrer votre puissance et grandeur non en venant m'insulter en bombant le torse devant moi ça ne change rien que Paul Béat vous domine vous persécute avec les gongos et ses amis ses collaborateurs ils ont confisqué le pays ça ne change rien en venant vouloir me démontrer que tu es quelque chose par rapport à moi c'est pas moi qui gère le pays au contraire vous devez même m'encourager que je parle pour vous je m'expose je défends la bonne cause hein les gars vous avez compris ça donc faites attention vous ne me rendez aucun service en me suivant vous ne me rendez aucun service étant d'accord avec moi je ne viens même pas publier pour que vous soyez d'accord avec moi non je ne viens pas ici pour requérir vos avis je viens vous donner mon avis je suis honoré je suis très enchanté de vous avoir aussi nombreux mais c'est pas pour vous que je suis là si ce n'était que pour vous je serais pas là je suis là pour la bonne cause pour la justice pour la vérité pour l'avenir mon avenir celui de mes enfants et du Cameroun et chacun de nous porte en lui le Cameroun voilà donc au lieu de venir te battre avec moi comme mon frère ou ma soeur Sauter Zaza Malox parle mais on va le piéger au lieu de venir me dire ça Sauter Zara Zaza va dire ça aux autorités du Cameroun mon frère ou ma soeur moi je suis d'accord avec toi je suis contre quand on te persécute quand on te brime et je veux qu'on cesse de brimer les Camerounais qu'on les traite de la même manière qu'ils aient la sécurité sociale la justice euh les allocations les aides et qu'on réduise la misère hum donc quand toi tu viens là t'acharner sur moi non moi je ne veux pas que tu viennes t'époumoner sur moi ou bien sortir des organes sur moi c'est pas moi qui gère au pays fais preuve de courage hum fais preuve de courage affronte la vraie cible affronter les vraies cibles les vraies cibles ce n'est pas sur ma page en venant bomber vos muscles et tout ça là en donnant vos avis nuit et jour de manière vehement ça ne changera rien je veux vos avis à la CIA TV sur Equinox sur Vision 4 dans les radiotélévisions privées les presses écrites et tout ça dans des manifestations en vous engageant dans la vie politique dans la vie syndicale dans la société civile en défendant vos voilà un petit qui a fait preuve de courage hein sautait Zaza le petit Junion Gombe quand tu dis qu'on parle pas au Cameroun il est devenu un héros une légende et tu as vu comment le monde s'est mobilisé pour lui on l'a sorti le voilà qui est dans la peau ne me dis pas que les gens ne parlent pas au Cameroun le combattant est sa main il parle donc je déteste les gens qui ne parlent pas au Cameroun qui ne disent rien sur les vrais problèmes du Cameroun mais qui une fois qu'ils sont sur ma page deviennent très costauds et très fort je vous dis arrêtez ça arrêtez ça c'est pas sur ma page que vous allez venir revendiquer la démocratie la liberté d'expression et combattre la dictature sur ma page si tu n'es pas raisonnable et rationnel je te vis je te blanche et si tu te montres à la limite assez important assez dérangeant je te vis et ne viens pas te prendre la dictature la dictature c'est avec la gestion du pays c'est pas moi ma page c'est pour moi pour donner mon avis contre les autorités du Cameroun vous avez compris ça très bien donc on va s'arrêter là tout le monde inshallah